l'UEFA qui nous la met bien 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 profond encore voilà donc bonjour à tous la famille OM c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous faire l'avant match comme je vous avais dit hier dans ma vidéo clairement l'Olympique de Marseille on va parler des compos probables des statistiques de classement de ce que tu veux mais on va passer un petit coup de gueule alors je vais essayer d'être rapide je n'ai pas envie encore de faire 20 25 minutes je vais essayer d'être rapide pourquoi ce champ colère voilà tu vois je suis en colère je suis énervé donc on va on va analyser tout ça ensemble voilà donc installez-vous marseillais marseillaise supporter supportrice d'autres clubs ya pas de problème tant qu'il ya le respect vous êtes les bienvenus il n'y a pas de problème n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne youtube si si vous avez mon contenu si vous aimez ce que je fais si vous avez envie de me soutenir voilà on approche des 10 000 abonnés donc je tenais à vous remercier vraiment du fond du coeur merci tout le monde voilà allez installez vous on y va tout de suite on a un supporter de l'OM qui s'est fait escroquer de 15000 euros par une personne qui s'est fait passer en gros pour pablo longoria donc ce supporter là est tombé dans le piège et il s'est fait escroquer de 15000 euros c'est incroyable donc force à toi ce supporter j'espère que tu vas trouver une solution pour ça mais ne te fait plus piéger comme ça quoi voilà ensuite une piste mercato qui est sortie hier là l'OM piste logan costa c'est un défenseur de 22 ans qui joue à toulouse bon défenseur de ligue 1 à surveiller l'OM le piste bon on verra pour cet été on verra bien on a une déclaration de grave scène c'est l'ancien joueur fin joueur danois qui jouait au celci qui me semble au real madrid donc c'est un ancien coéquipier de zidane il a fait cette déclaration voilà alors il a dit j'ai parlé à zidane il y a deux ans en arrière donc c'est pour vous dire ça remonte deux ans en arrière il m'a dit qu'il n'y avait que trois rôles qu'il accepterait c'est l'OM le real madrid et l'équipe de france il y a deux ans voilà donc c'est pour ça quand on nous dit chaque fois zidane à l'OM c'est impossible arrête de rêver non oui c'est possible il faut croire en ses rêves un peu donc oui c'est possible et c'est pas moi qui invente c'est une déclaration de grave scène son ancien coéquipier du real on n'invente rien voilà donc on verra bien pour pour zidane l'UEFA l'UEFA mes amis de l'UEFA il faut que je garde mon calme quand même je n'ai pas envie de m'énerver tout franchement l'OM on est bien ce moment là ça fait deux trois matchs on est bien je n'ai pas envie de m'énerver mais cette saison c'est une saison de guignet franchement c'est on aura la poisse cette saison c'est c'est impressionnant ah ça m'énerve donc on a été sanctionné l'UEFA nous a sanctionné l'UEFA mafia comme d'habitude quand il s'agit de taper bien comme il faut sur l'olympique de marseille on y va on y va donc on va les applaudir à ces abrutis merci l'UEFA merci vous êtes trop gentil bravo merci merci l'UEFA on t'avoue on t'avoue et tu sais quoi je t'ai dit il y a des jeunes qui regardent mes vidéos je vais rester poli mais j'ai envie de vous insulter de tous les noms de la création de la terre création voilà j'ai envie de vous insulter de tous les noms tu vois mais je vais rester poli parce que je t'ai dit il y a des jeunes qui regardent les vidéos mais j'ai envie de vous sortir tous les insultes de la terre voilà j'ai envie tu vois mais je le fais pas je garde mon calme alors pour l'OM aurait été sanctionné donc par rapport aux fumigènes etc donc il me semble que c'est Shakhtar OM ou il me semble que c'est ce match là alors on nous dit écoutez bien fermeture du virage nord pour OM Villarreal voilà donc je dis grosse ambiance et tout pour ce match virage nord fermé merci merci bande de non pas de gros mots pas de gros mots on a dit là on nous parle voilà ça qui est sorti je sais pas si c'est vrai que apparemment les supporters de l'Olympique de Marseille pourraient être interdits de déplacement à l'extérieur en Coupe d'Europe pendant deux ans alors ça il faut attendre confirmation mais ça si vraiment vous faites une sanction comme ça mais c'est 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 ah on va on va péter un plomb moi je vous le dis voilà moi je vous le dis clair et net on va pas se laisser faire je vous le dis donc ça c'est à confirmer je sais pas ensuite on nous dit que Jean-Louis Gasset alors on va se prendre des amendes alors tu as cette sanction et on va prendre aussi des amendes alors on nous dit qu'aussi Jean-Louis Gasset Tonton Jean-Louis en plus je l'adore Tonton on nous dit que Tonton Jean-Louis serait responsable du retard au coup d'envoi de OM Chaktar qu'est-ce que vous racontez là qu'est-ce qu'il a fait mon Tonton il vient d'arriver il vient d'arriver Tonton déjà tu veux commencer à à lui mettre des bâtonnes à l'héros aïe pas de gros mots on nous dit aussi des amendes alors je vous mets la liste il y en a plein je crois qu'il y a au total 5 amendes donc tu as le virage nord fermé tu as normalement aussi l'OM qui peut pas se déplacer à Villarreal mais là on nous dit que finalement on peut le faire donc je sais pas peut-être la sanction de 2 ans en Coupe d'Europe tu peux pas te déplacer à l'extérieur faut attendre confirmation et en plus de tout ça on accuse Gassé du retard pour le match et en plus de ça 5 amendes au total je crois combien il y a comme je crois entre 107 ou 110 000 euros d'amende ça va un moment non ça suffit non ça va je sais que c'est l'OM on aime bien taper dessus on aime bien taper dessus quand il s'agit de l'OM mais ça va allez tranquille les gars je sais pas moi buvez un coup détendez-vous je sais pas vous êtes à l'UFA honte à vous j'ai envie de vous insulter de tous les noms tu vois c'est une honte voilà alors oui les fumigènes c'est interdit vous allez dans n'importe quel sport il y a toujours eu des fumigènes vous allez dans les années même à l'ancienne il y a toujours eu des fumigènes tant que c'est contrôlé que c'est bien fait c'est beau c'est le sport c'est le sport on ne le jette pas sur le terrain c'est beau vous allez voir n'importe quel match comme une fois tu as eu des fumigènes c'est beau à voir quand c'est maîtrisé que c'est bien fait vous êtes en train de tuer le sport voilà allez on va passer à l'avant match grosse force à tous les supporters de l'Olympique de Marseille tous les groupes de supporters tous les supporters de l'OM dans le monde entier grosse force à vous voilà et on vous aime et merci que vous êtes là voilà j'ai reçu 2-3 messages à Snap ouais mais les supporters de l'OM ils n'ont pas qu'à faire arrêtez-vous un peu vous n'avez jamais mis un pied au vélodrome vous venez parler avec nous arrêtez arrêtez un peu s'il vous plaît les gens qui me rendent fou comme ça ils n'ont jamais mis un pied de leur vie au vélodrome ils vont te donner des leçons de deux stades allez arrêtez les gars s'il vous plaît bref allez bon c'est pas grave allez moi je le dis haut et fort grosse force à tous les supporters de l'OM du monde entier clair net précis et vous le savez je serai toujours du côté des supporters voilà que ça plaise ou non que ça plaise ou non c'est comme ça heureusement qu'il y a les supporters de l'OM heureusement qu'il y a les supporters de l'OM heureusement qu'ils sont là pour faire ces déplacements pour faire ces tifos pour faire connaître l'OM dans le monde entier heureusement qu'il y a les supporters de l'OM voilà et je les défendrai toujours voilà Luc n'est pas content mais c'est pas grave chacun son avis je peux respecter ton avis il n'y a pas de problème je donne le mien clair et net voilà allez on va passer à l'avant-match c'est en train de me tendre désolé les gars j'avais dit je ne faisais plus de crise mais l'UFA ils abusent les gars Amand 5 Amand Garcia le retard c'est bon arrêtez un peu quand c'est l'OM ça y va fort j'espère que l'Olympique de Marseille ne va pas se laisser faire qu'on va bouger franchement mais il faut bouger il ne faut pas se laisser faire comme ça c'est qui l'UFA bon bref allez on passe à l'avant-match Clermont Olympique de Marseille donc c'est demain à 21h sur Canal Plus Sport ou Canal Plus Foot je ne sais pas quoi un truc comme ça alors demain j'ai une petite soirée tu as vu j'ai une petite soirée demain il y a des chances peut-être que je rate le match alors je vais essayer dans la soirée de me caler quand même le match sinon je vous ferai quand même le débrief dimanche j'analyserai etc mais voilà peut-être il y a des chances que je le rate même si je n'ai pas envie de le rater tu vois mais voilà il y a un anniversaire donc on est voilà les gars des fois c'est comme ça bref je vous mets le classement donc l'OM est 9ème avec 33 points clairement c'est clair et net ils sont derniers de la Ligue 1 ils sont 18ème avec 17 points donc ça sera la 24ème journée il me semble c'est ça clairement OM c'est la 24ème journée donc clairement en 23 matchs c'est 3 victoires 8 nuls 12 défaites ils ont 17 points clairement pour moi clairement ça part en Ligue 2 oh le jeu c'est dur à dire tout ça je pense que ça finit en Ligue 2 donc demain les gars c'est victoire voilà clairement et Nantes les deux prochains matchs de championnat si vraiment on veut espérer remonter il faut prendre 6 points donc demain il n'y a pas de nul il n'y a pas de demain c'est 3 points terminé terminé voilà donc toi demain en plus tu as 33 points donc si tu gagnes tu passes à 36 tu peux remonter c'est à la 6ème place à 4 points de Nice on verra Nice ce qu'ils vont faire ce week-end tu vois donc attention c'est pas encore terminé mais demain c'est victoire obligatoire ça c'est clair et net voilà je vous mets l'historique de ces 5 dernières confrontations entre Clermont et l'Olympique de Marseille que ce soit domicile ou à l'extérieur et on peut voir que dans les 5 dernières confrontations il y a eu 4 victoires de l'OM et une défaite c'est tout donc en 5 matchs tu les gagnes 4 fois demain attention ne croyez pas qu'on va aller là-bas on va gagner tranquille tout va bien c'est clairement ils sont derniers ils ne vont pas nous regarder ils vont nous rentrer dedans ils n'ont rien à perdre ils sont chez eux ils sont à domicile moi tu le sais il n'y a pas de match facile en Ligue 1 moi il n'y a pas de match facile ça n'existe pas voilà donc on se met sérieux comme on a fait contre en Coupe d'Europe et contre Montpellier on se met sérieux avec un bon 3-5-2 bien équilibré des joueurs avec la tête à l'endroit on se met sérieux et on prend ses 3 points voilà je reste confiant mais attention moi j'ai toujours le doute voilà et au match allé on les avait gagnés 2 à 1 voilà c'était un match pas terrible c'était un match pas terrible donc je vous mets la compo de Clermont alors il me semble que leur dernier match ils ont fait match nul à Nice tu vois ils tiennent quand même des grosses équipes ils avaient battu Lyon je me rappelle ils avaient accroché bon ben Nice 0-0 alors là ce qu'on nous montre apparemment clairement c'est du 4-2-3-1 voilà avec Njao dans les buts Pellemar en arrière droit Matsima l'ancien défenseur de Monaco Ogier et Neto à gauche Gonalon Gastien au milieu de terrain Butoba formé à l'OM qui est dans cette équipe et ça c'est un bon petit trio tu vois Cham Alevina et Nicholson attention à ces 3 là parce que ça va vite il faut bien les surveiller quand même attention à ces 3 joueurs là ça reste clairement si tu veux mais attention à ces 3 là Nicholson Cham et Alevina voilà ça bouge vite il faut les surveiller ma composition d'équipe que je ferai pour ce match là bon ben défense à 3 des pistons hauts en 3-5-2 tu le sais moi je ne change pas c'est même pas quand Gasset il arrivait les gars je vous le disais ça fait un ou même deux mois en arrière je vous disais que l'OM il doit jouer à 3 derrière voilà je n'ai rien inventé tu joues à 3 derrière ça joue mieux il faut continuer dans ce système là et même pour la saison prochaine même si c'est pas Gasset ou quoi tu prends un coach qui joue dans la défense à 3 il faut une stabilité de jeu ok voilà bon ça on en parlera plus tard moi je mettrai donc attends les absents je vais te dire non moi il y a Gigo il y a une petite douleur à l'épaule donc c'est pour ça que je ne le mets pas sur ce match là il y en a bon Roger et Murillo qui sont pas là donc moi je ferai Paul Lopez dans les buts défense à 3 Mbemba Balerji dans l'axe Meite côté Merlin là-bas voilà même si je ne suis pas fan de ce poste là pour Meite je préfère côté droit bon bref je fais cette défense là Klos Merlin en piston deux milieux de terrain Veretou Kondogbia Amin Arit en numéro 10 et deux attaquants il y a Manen Jai Aubameyang moi c'est la composition que je ferai alors j'ai hésité beaucoup avec Ismail Assar à la place de Klos tu sais en piston comme ça comme il a fait contre Montpellier avec un Mbemba qui le couvre j'ai beaucoup hésité mais il ne faut pas oublier que jeudi il y a Villarreal aussi donc voilà moi c'est le 11 que je ferai après en deuxième mi-temps ça dépend de la physionomie du match si tu mènes au score rapidement si tu gères un peu ce match là tu vois tu peux rentrer Onana tu peux rentrer Pab Gay tu peux rentrer Sark tu peux rentrer Ulysse Garcia tu peux rentrer Mumbanya tu peux rentrer le Phantom Coréa tu vois il y a du choix si on gère bien ce match là qu'on se met sérieusement en forme et qu'on remporte ces duels et qu'on concrétise nos occasions si tu arrives à mener rapidement au score tu peux faire un petit turnover là pour jeudi être en forme tu vois vers la 60ème 10 minutes à Clermont si tu mènes 2-0 ou des trucs comme ça vers la 65ème 70ème bam tu fais tes changements tu vois tu sors Renjai tu sors Aubameyang tu sors Viretou tu sors Kondogbia tu vois tu fais Onana Onai tu les rentres est-ce prêt pour reposer tout le monde pour être prêt pour jeudi parce que ce match aller il est très important au Vélodrome malgré les sanctions on va mettre l'ambiance à fond et j'ai pas envie de me faire éliminer par Marcelino voilà et je le répète encore une fois ne pas sous-estimer cette équipe ils sont derniers je m'en fous qu'ils sont derniers on le joue sérieux il n'y a pas ces Clermont ils sont derniers on y va tranquille non ayez l'état d'esprit et la mentalité que vous avez eu contre Montpellier et contre le Shakhtar gardez cet état d'esprit là soyez tueur Clermont pas Clermont si on peut en mettre 4 on en met 4 si on peut en mettre 19 on en met 19 il n'y a pas de c'est Clermont on se repose pour jeudi à fond en championnat on a des points à prendre donc il n'y a pas de on joue tranquille les gars on compte sur vous regardez encore l'UFA ce qu'ils nous font déjà que c'est une saison compliquée pour nous là ça m'est un peu mieux mais c'est une saison compliquée pour nous s'il vous plaît faites plaisir encore une fois aux supporters de l'OM demain et gagnez-moi ce match voilà clair net précis voilà les gars on a confiance en vous et voilà voilà les gars c'est tout pour moi je vais vous laisser là c'était Francky Foot désolé si je me suis un peu énervé et encore je suis tranquille tu vois j'essaie de rester posé mais ça me rend fou ça me rend fou on s'acharne comme ça sur l'OM tout le temps tout le temps tout le temps c'est incroyable fais une fermeture ou quoi d'un virage si tu veux mais ne me parle pas de ce qui paraît de 2 ans de suspension de 5-6 amendes de gasser tu dis qu'il arrive en retard au coup d'envoi les gars il faut arrêter cet acharnement j'espère que Pablo Longoria tu es le président là c'est à toi là c'est à toi de monter de gérer on se calme un peu on se calme là ça suffit là ça suffit stop on arrête de taper sur l'OM au quotidien ça y est stop monte au créneau monte que tu es un président qui monte au créneau vas-y c'est là qu'on veut t'entendre Longoria c'est dans les actions comme ça qu'on veut t'entendre alors s'il te plaît Longoria s'il te plaît je te demande tranquillement et gentiment monte au créneau ne te laisse pas faire on tape sur notre club il faut le défendre ne te laisse pas faire Pablo et je sais que tu peux le faire ça quand même tu peux le faire on n'est pas contre toi on juge des fois les conneries que tu fais mais on n'est pas contre toi mais là monte au créneau monte au créneau ne te laisse pas faire voilà défends tes supporters à me gueule les à me priver un peu comme ça des fois si tu veux mais défends les on ne mérite pas tout ça les supporters de loin ils ne méritent pas tout ça tout ce qu'on leur fait là merci aux supporters qui sont là voilà bon allez je vous laisse là n'hésitez pas à commenter à vous abonner à me donner votre avis en commentaire votre pronostic moi mon pronostic c'est victoire obligatoire voilà allez les gars je vous laisse là merci à vous du soutien et ouais je voulais faire un avant-match tranquille et encore encore tchaliner encore tchaliner j'en ai marre franchement bon bref le meilleur des moyens c'est la victoire de l'OM à Clermont ça nous donne le sourire ça va apaiser un peu tout ça allez les gars allez je vous laisse là allez l'OM à la vie à la mort force à tous les supporters de l'OM au monde entier force à vous et s'il vous plaît les joueurs je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo remportez-moi ce match demain pour les supporters allez l'OM à la vie à la mort envers et contre tous UFA pas UFA on sera toujours là de M s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501